Et bien le bonsoir, alors c'est un début de vidéo assez chaotique, j'en conviens, mais je me devais de le faire puisque la caméra que je m'apprête à tester, celle que j'ai actuellement dans les mains et celle avec laquelle je me filme actuellement, possède la fonction 60fps, ce que je ne savais pas lorsque j'ai fait la vidéo. Et là vous le voyez, la caméra est extrêmement fluide, s'il vous plaît ne regardez pas le bazar derrière, c'est un truc de ouf. Alors là ça fait plusieurs jours que je teste la caméra, et donc j'ai une petite astuce pour tous ceux qui ont déjà cette caméra, ou pour ceux qui veulent l'acquérir, si vous voulez le 60 images par seconde. Il faudra changer le format, c'est-à-dire passer du format PAL au format NTSC, et il faut savoir que le format PAL est par défaut en paramètre d'usine dans la caméra, ce qui va vous débloquer la caméra de 25 à 30 images par seconde, et si vous ne voulez pas qu'elle se limite à 30 images par seconde, il faudra désactiver le HDR, qui est également en paramètre d'usine, par défaut dans la caméra, il est activé. Donc il faudra le désactiver pour faire sauter la limite de 30 images par seconde, et passer à 60. Donc petit feedback pour la marque iCoco, puisque les vidéos ça sert à ça aussi, alors ce n'est que mon humble avis, mais dans la caméra je pense que vous devriez mettre par défaut le format NTSC, et surtout désactiver le HDR en paramètre d'usine. Je pense que voilà, à mon avis, ça éviterait ce genre de confusion. Mis à part ça, c'est tout ce que je voulais rajouter, on peut également brancher un micro sur la caméra, donc là il faut savoir que je parle avec le micro interne de la caméra, j'espère d'ailleurs que je n'ai pas mes gros doigts posés quelque part, je ne sais pas du tout. Et du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai ici dans les mains une iCoco 4K Wireless Live Streaming, c'est une caméra qui a été conçue spécifiquement pour cette utilisation, donc le streaming, vous l'aurez compris. Bien évidemment, on va en parler dans cette vidéo, mais avant cela, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, ici on traite tous les sujets d'actualité sur la technologie, donc unboxing, présentation, test et bien des meilleurs. C'est parti pour l'unboxing ! Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de faire le tour de la boîte, donc on voit bien que c'est une iCoco 4K Wireless Live Streaming Caméra, on est sur un Creator Kit, donc cette caméra, clairement, c'est marquée sur la boîte, ça va s'adresser au créateur de contenu. Si vous faites des lives sur TikTok, Instagram, Facebook, qui est maintenant devenu méta, Twitch, toutes les plateformes qui vont vous permettre de faire des lives. C'est marqué sur le côté, on ne peut pas le rater. Et donc, on est parti pour ouvrir la boîte, et on a à l'intérieur un joli kit créateur. Alors déjà, on va avoir une carte SD de 64Go, Lexar, alors pour le coup, 64Go, je trouve ça un petit peu faiblard, ils auraient pu en mettre une de 128, ça aurait été cool. Un adaptateur de carte SD vers USB, donc ça, ça va être pour transférer les données de votre carte SD vers un PC. Ça, c'est certainement une protection d'écran pour la caméra, c'est même sûr. On va avoir, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça m'a tout l'air d'être un trépied. En tout cas, il est vraiment super stylé. Vous me croyez si je vous dis que je n'arrive pas à le déplier ? Ah, ok, d'accord. D'accord ! Ok ! Donc effectivement, on est là sur un trépied plutôt high-tech. Ouais, donc en fait, le trépied, tu peux le mettre à hauteur d'homme. Je pensais que c'était juste un petit truc à poser sur une table, mais pas du tout. Tu peux non seulement le poser sur une table, mais également le mettre par terre sans problème. Je vais le ranger, et puis en plus, voilà, il ne prend pas de place. Nickel. Un chargeur de batterie, avec un slot pour recharger de batterie. J'espère qu'il y en a autant à recharger. Avec un fil USB vers USB-C. Effectivement, on a bien une batterie de rechange, en espérant qu'il y en ait déjà une dans la caméra. D'ailleurs, on va voir ça de suite, parce que c'est la dernière chose à déballer du paquet. Et voilà ce que donne notre unboxing au complet de notre kit créateur. On va déballer la caméra. On a l'air d'avoir un très beau packaging. Ok. Ah ouais, elle est lourde. Franchement, elle est lourde. Curiosité, je lance mon pronostic. Ça, ça ne fait pas loin de 500 grammes, à mon avis. Ça fait entre 400 et 500 grammes. Ah ouais ? Non, pas du tout. Ok. 288 grammes, 289. Ouais, 288 grammes. J'aurais dit 288 grammes de plus. Mais non. Ok, d'accord. Bon, je ne sais pas jauger. On voit que c'est une caméra compatible 5 GHz. Donc ça, c'est cool. On enlève le petit papier ensemble. Et elle est magnifique. Première réaction, lorsque je l'ai sortie de sa boîte, comme ça, ça m'a directement fait penser à l'Insta 360. Après, l'Insta, elle est un petit peu plus petite. Alors attendez, parce que je vois qu'il y a un double fond dans la boîte. Effectivement, on a un double fond avec des stickers. Une notice. Pas de français, mais bon, j'imagine que ça ne va pas être bien compliqué. Des boîtes, si j'arrive à les sortir, il y en a une là, une autre ici et une autre là. Ici, on va avoir un fil de charge. Donc USB vers USB-C. C'est une housse de protection. C'est très cool d'y avoir pensé. Elle est très jolie en plus. Donc on va pouvoir ranger notre caméra dedans. Petite housse en velours. Pas de risque de rayer l'écran. Et ça, c'est quoi ? Et ça, ça va être des accessoires de fixation. Alors, voyons voir maintenant. On va se pencher un petit peu plus sur la caméra. Donc ici. Ok, donc c'est cool. Vous voyez, on a déjà une batterie dans la caméra. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Le port pour recharger la caméra. Je pense que ça va être également pour la brancher sur un PC. De l'autre côté, on a une prise à jack 3.5. On a la fixation trépied. Ici, certainement une ventilation. Premier démarrage ensemble. On appuie sur le bouton power. Et elle a l'air de s'allumer. La qualité a l'air franchement cool les mecs. En tout cas, de ce que je vois dans le retour d'écran. Donc effectivement, on n'a pas de carte SD. Je vais en mettre une. J'ai... Ouais ! Ce truc de fou. J'ai enlevé la batterie. Mais la caméra fonctionne encore. Tu vois ? Mais non. C'est bizarre. Il n'y a plus de batterie les mecs. Je l'ai enlevé là. La caméra fonctionne encore. Bah écoutez, attendez. Je vais l'éteindre. Voilà. Genre là, je peux la rallumer sans la batterie ? Oh non. Ouais, chelou. On va mettre une carte SD. Le port, je le vois, il est juste ici. C'est inséré. On remet la batterie. Tac. Sur l'interface, on voit qu'on a une stabilisation. Donc qui va venir cropper dans l'image. Et donc là, effectivement, ça va stabiliser. On peut changer... Ok, d'accord. On peut changer le sens horizontalement. Ça, c'est le zoom. Voilà, on va le remettre à 1. Je vois qu'on peut régler la qualité vidéo. Donc Full HD, HD, BD, 4K. Alors par contre, on ne peut pas choisir le nombre d'images par seconde. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il est à 25 images par seconde. Après, on peut choisir le bitrate en standard ou en height. On va le mettre en height. Effectivement, c'est une caméra qui va être conçue principalement pour le streaming. Mais on peut également faire de la vidéo avec. Puisque là, j'ai inséré une carte SD et j'ai 4 heures de rush. Donc c'est-à-dire que là, si je commence un rec... Tac. Voilà. Là, normalement, c'est en train de rec'er ma grosse tête. Et voilà. Je ne sais pas. Alors par contre, j'ai pas... Ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis mes gros doigts partout. Alors là, je ne sais pas ce que ça donne du tout. En tout cas, de ce que moi, j'en ai dans le retour d'écran. Donc là, je suis en Full HD. Full HD, 25 images par seconde. Après, on testera la 4K. Je ne sais pas ce que ça donne, surtout au niveau du micro, puisque niveau qualité d'image, moi, ce que j'en vois dans le retour, ça a l'air très propre. On va aller faire un petit tour dans les settings. Donc là, on était bien en Full HD, 25 images par seconde. Avec le bitrate en height. Alors, les settings, on va pouvoir choisir PAL ou NTSC. On va rester en PAL. On peut choisir l'encodeur vidéo. Donc H.264 ou H.265. Je vais mettre le 265. La Wi-Fi. Donc si vous voulez faire du streaming en Wi-Fi, hop, vous pouvez le mettre sur ON. Ça, c'est sympa. La ventilation, on peut soit le mettre en auto, soit en ON, soit en OFF. Si je le mets en ON, ça fait vraiment très peu de bruit. Là, par exemple, je l'allume. Il faut vraiment que je l'approche de mon micro pour que vous l'entendiez. Je vais l'approcher de mon micro. Voilà le bruit que ça fait. Donc ça fait vraiment très peu de bruit. On va le laisser en auto. La caméra n'a pas l'air de chauffer plus que ça. Langage. Français. Voilà. C'est par là qu'on aurait dû commencer. Ah, bah effectivement. Luminosité de l'écran. Ok. Donc voilà. On peut plus ou moins augmenter la luminosité de l'écran. Arrêt automatique et 15 minutes. Formater la carte SD. Retour aux paramètres d'usine. À propos. Donc voilà. Il nous dit la numéro de série, la numéro de version. C'est parfait. Alors, admettons que je veuille tester la 4K. Donc 4K, 25 FPS en haut débit. Et donc, voilà ce que donne la vidéo en 4K. Alors, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas ce que ça va donner. Tiens, je vais aller me promener un peu pour voir. Mais voilà. Bon, en tout cas, toujours, au niveau du retour d'écran, ça marche bien. On va le voir juste après. Mais je pense qu'il y a moyen de brancher un micro-cravate. En tout cas, voilà ce que ça donne. En 4K, 25 images par seconde. On va pouvoir régler notre caméra soit en mode vidéo, en mode live, évidemment. En mode sans fil ou en mode USB. Donc ça, ça va être pour la relier au PC. Là, si par exemple, je veux la régler en mode live. Veuillez utiliser l'app. Forcément, il va falloir utiliser l'application. On va donc se rendre dans le Play Store. On va taper Aikoko. L'application est ici. Aikoko live installé. On ouvre l'application. Dans l'application, on a le choix entre deux langues. Donc soit l'anglais, soit le chinois. Je vais la laisser en anglais. On va créer un compte. Ok, on passe en mode configuration. Alors, j'ai créé un compte sur l'application. Ça prend 30 secondes. On a bien notre caméra en mode sans fil. Faut bien s'assurer que dans les paramètres, le mode réseau sans fil soit sur own. Une fois fait, normalement, on pourrait rajouter la caméra. Hop, c'est connecté. Voyez que ça s'est fait en 5 secondes. On se met en mode réseau sans fil. On configure le Wi-Fi. Et normalement, hop, tac, la caméra est bien connectée. Alors, est-ce que ça zoom si je fais ça ? Eh oui, ça zoom. Ok, d'accord. Le signal est bon. On voit combien il nous reste de pourcentage de batterie. Là, je suis à 56%. Là, par exemple, je peux ouvrir une preview. Il y a une latence. Il y a une latence par rapport à ce qui se passe sur la caméra et ce qui se passe sur le téléphone. Déjà qu'il y a une micro latence sur la caméra, mais vraiment une micro. Par contre, ouais, c'est vrai que dès lors que ça passe de la caméra au téléphone, là, il y a une petite latence qui s'installe quand même. Si je vais déco la caméra, j'ai juste à cliquer sur stop, confirme tout stop. Et tac, la caméra est déconnectée. Je vous dis ça parce que j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas régler les paramètres de la caméra. Pendant qu'elle est en route. Donc là, effectivement, on va pouvoir changer les résolutions tant que la caméra n'est pas en route avec le téléphone. Donc on peut mettre en HD, on peut mettre en Full HD, BD Super 1080p, 4K. Par contre, bon, voilà. La caméra restera, quoi qu'il arrive, à 25 images par seconde. En bitrate, on va se mettre en height. On va pouvoir mettre la caméra en mode USB si on le souhaite. C'est-à-dire que là, tout simplement, elle va se transformer en webcam si vous voulez faire des lives sur Twitch, du gaming ou autre. Et là, par exemple, si je veux configurer un live, je clique sur live sur l'application. Et là, voilà, les mecs, vous avez Douyin, Kuaichu. Je ne sais même pas c'est quoi, mais c'est des sites de streaming. Voilà, vous avez YouTube, Facebook, Twitch. Après, vous pouvez faire du multistream. Donc, voilà, du multistream partout. Alors, je ne vais pas lancer un live, les mecs, mais voilà. Si je veux lancer un live, voilà, ça se passe ici sur l'application. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que regardez la caméra. Là, vous le voyez, on a une caméra qui filme en mode selfie, mais elle peut également filmer en mode arrière. C'est-à-dire, voilà, si vous voulez filmer devant ou derrière, il n'y a pas de souci. Ça se passe en une rotation. Alors, au niveau de la chauffe, là, ça fait déjà un petit moment qu'elle a allumé avec la vidéo et tout. C'est correct, voilà. La caméra n'est pas bouillante, mais elle n'est pas fraîche non plus. Au niveau de l'utilisation, on va avoir une tolérance pour l'utiliser sous la pluie. Après, n'allez pas la plonger dans l'eau. Ce n'est pas fait pour. Ce n'est pas 100% étanche. Mais pas de problème si vous voulez l'utiliser sous la pluie ou quoi. Voilà, si elle reçoit 2-3 éclaboussures, il ne devrait pas y avoir de souci. Alors, quelque chose que je voulais essayer. Hop, on va sortir les petits ustensiles. Est-ce que la caméra serait capable de prendre en charge un micro-cravate ? Je pense que oui. Puisqu'ici, on a une prise USB-C. Là, j'ai mon petit accessoire qui permet de brancher les micro-cravates. Normalement, si je le branche, est-ce que ça le prend en charge ? Si je sors mon micro, ça n'a pas l'air, les mecs. Parce que si je le branche sur mon téléphone, en principe, c'est directement pris en charge. Ouais, voilà. Sur mon téléphone, c'est directement pris en charge. Vous le voyez. D'ailleurs, je vais ranger ce micro. Par contre, si je le branche sur la caméra... Alors, non, il ne le prend pas en charge. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je voulais essayer avec mon autre micro-cravate. Avec celui-ci, de l'autre côté, je sais qu'on a une prise jack. Et je pense qu'ici, c'est effectivement pour brancher un micro, les mecs. Je le branche là. Mais tac, si je veux brancher mon micro comme ça, je prends avec le trépied qui est fourni. D'ailleurs, je vois qu'on a deux endroits où mettre le trépied. Un, on va pouvoir le poser en vertical et l'autre en horizontal. Alors là, je vous donne un petit exemple d'installation. Vous pouvez même caler votre téléphone sur le côté. Donc ça, c'est cool. Après, vous allez pouvoir, voilà, plus ou moins serrer. Et là, si vous voulez faire une petite installation microphone, tac, vous branchez votre microphone. Là, je suis installé sur trépied. Par exemple, je vais ouvrir ma preview. C'est parfait. J'aurais peut-être dû la mettre en mode paysage. Du coup, je prends mon micro-cravate. Le hub est bien branché sur la caméra. Je passe en mode vidéo. Et donc là, voilà, hop. Là, normalement, j'enregistre une vidéo. Je ne sais pas du tout. Alors, je ne sais pas encore si ça le prend en charge avec le micro ou pas. Mais voilà, là, je m'éloigne un peu. Voir que je suis bien pris en compte avec le micro-cravate. Enfin, j'espère. Voilà, je ne sais pas encore. Mais logiquement, ça devrait. Et nous sommes en 4K à 25 fps. Donc, c'est plutôt cool. À vous les studios, ici Joulotte, je vous rends l'antenne. Eh bien, tiens, tant que je vous tiens, je vais continuer la vidéo avec la caméra. En espérant que je ne parle pas dans le vent et que ça prenne bien le microphone. Sinon, je switcherai sur l'autre caméra. Donc, quelques petites spécifications sur la caméra. Sachez qu'on a une certification IPX4. Donc ça, je vous l'ai dit, vous allez pouvoir l'utiliser sous la pluie. Attention, ce n'est pas une caméra 100% étanche. C'est-à-dire que sous la pluie, pas de problème. Mais n'allez pas la plonger dans la mer ou ailleurs. Voilà, ce n'est pas fait pour. On a avec des batteries de 3400 mAh. Donc, ça correspond à environ, ça fait plus de 3 heures d'autonomie, les mecs. Donc, c'est pas mal. Résolution, vous l'avez vu, ça va de la HD jusqu'à la 4K. En 25 images par seconde, peu importe la qualité que vous choisirez. Ça va être bon pour les vidéos, les streams. Également, vous l'avez vu, elle peut servir de webcam. Si vous la branchez, par exemple, sur votre PC. Est-ce que si je tourne la caméra en direct ? Bah ouais, ça marche. De toute façon, vous retrouverez le lien dans la description. En conclusion, ça va être une caméra orientée pour les créateurs. Si vous faites des lives TikTok, Twitch, Facebook. Même si vous voulez faire du vlog, des vidéos, vous le voyez, ça passe. Eh bien voilà, si cette caméra vous intéresse, il ne vous reste plus qu'à aller faire un petit tour dans la description. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. N'oubliez pas de vous abonner. Salut !